Sous-titrage Société Radio-Canada Mon coeur tu sais qu'il est super tôt Il est même pas encore 6h Oui je vais me lever Merci Oui je vais aller les mettre dans la cuisine Bien bonjour Et bienvenue Dans ce nouveau vlog Oh non je vais pas allumer cette lumière là mon coeur Il fait lumière beaucoup trop agressive le matin Au déo j'ai aussi le vendredi 19 Il est tout pile 6h J'ai été réveillée cette nuit Pas monsieur ici présent A 1h du matin Parce qu'il pensait que la nuit était finie Du coup Il a réussi à se rendormir assez rapidement Moi pas Moi j'ai été réveillée jusqu'à 3h Du coup là je suis Pas vraiment hyper en forme Mais bon C'est pas très grave On a déjà mangé quelque chose Il a pu commencer cette journée T'as envie de manger quelque chose ? On va manger des céréales ? Un bol Un bol Un bol Un bol Et bouger un bol Les bougies elles sont dans le bol J'ai bien amené Léandre au jardin d'enfant L'opium est sorti Et je suis aussi déjà un peu plus réveillée Comme vous pouvez le voir Là j'ai passé la dernière heure A faire mon planning pour les courses Parce que du coup ce que j'ai envie de faire moi ce matin C'est des cours Parce que non seulement on va bientôt De toute façon avoir besoin de faire les courses Normalement mon jour de course c'est lundi Mais là la raison pour laquelle j'ai envie de le faire un peu avant C'est que j'aimerais acheter aussi du stock Pour certaines petites choses Pour mon postpartum Du coup j'ai sur mon téléphone ma liste Avec les repas pour la semaine Et du coup la liste de course pour la semaine Et puis du coup à côté je me suis fait une autre liste Qui sera donc pour toutes les choses Que j'aimerais avoir en plus Pour avoir du stock Donc toutes les choses comme par exemple avoir du pain coupé Que je peux mettre au congélateur Avoir de la sauce tomate Des pâtes Des pizzas surgelées aussi Et puis je me suis fait aussi quelques petites recettes Que je sais que je vais pouvoir faire Mais contrairement à la dernière fois Où j'avais passé beaucoup de temps A préparer des recettes en amont Et à les mettre ensuite au congélateur Là ce que je vais faire surtout C'est que en fait j'ai choisi pour la semaine prochaine Que des repas où je sais que je peux les mettre au congélateur Et que du coup j'en fais une quantité double Donc j'ai le repas pour moi et Léandre le soir Mais j'ai aussi une portion que je pourrais mettre au congélateur Et comme ça je pourrais normalement la décongeler Une fois que bébé sera là Quoique je me fais pas tellement tellement de stress Pas comme la dernière fois Parce que je sais que cette fois-ci j'aurai de l'aide Puisque le papa des enfants a obtenu deux semaines de congé Pour pouvoir s'occuper de Léandre Et puis m'aider aussi au quotidien ici Et puis après ça Et bien ma maman vient deux semaines ici Et du coup elle va m'aider aussi Donc pendant un mois Je vais avoir quelqu'un qui peut faire des courses pour moi Qui peut cuisiner pour moi etc Ce qui est super cool par rapport à la dernière fois Du coup cette fois-ci vraiment j'ai décidé que je demandais de l'aide C'est un truc sur lequel je travaille depuis des années Savoir demander de l'aide Cette fois-ci c'est réussi Donc je suis aidée pendant un mois Et après ça je serai normalement de nouveau en pleine forme Pour replanifier tout comme je le fais jusqu'à présent Et du coup là je vais aller faire mes petites courses Comme il est déjà presque 9h Je vais pas tarder à me bouger pour aller faire les courses Étant donné que j'ai pas non plus énormément de temps Et j'imagine que ça sera juste aller au magasin Faire les courses Revenir ici Ranger les courses Et puis aller chercher Léandre Oh mon amour Oh mon amour Je vais pas d'entourner mon coeur Je vais pas d'entourner mon coeur Alors Léandre s'est endormi directement J'étais encore dans la chambre en train de baisser les stores Il était déjà parti Lui il était vraiment vraiment fatigué Et en descendant les stores j'ai remarqué par contre qu'il y avait des petites taches de sang Sur le tapis de change qui est sur la table allongée Et qu'il y en avait aussi du coup sur le plaid qui était sur mon lit Et du coup je suis directement allée vérifier parce que ça ne pouvait être qu'une autre chose Opium, elle a dû lors de la balade ou peut-être tout à l'heure à la maison Je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant que j'étais partie Mais en tout cas elle s'est arrachée une griffe Il va falloir que je regarde ça maintenant Parce que le vétérinaire est déjà fermé Du coup je ne pourrais y aller que demain Donc je vais voir déjà ce que je peux faire Et puis je vais aussi directement traiter ces taches de sang Puisqu'elles sont encore fraîches Du coup j'ai pas mal de chance de savoir les enlever juste avec de l'eau froide Du coup je vais faire ça tout de suite Voilà, regarde, c'est presque bon Voilà, voilà, t'as fait ça super bien Oh mon dieu Tiens Super Magnifique Magnifique J'ai mis quelque chose autour pour qu'elle ne lèche pas Et que ça ne s'infecte pas Et puis on verra chez le vétérinaire demain s'il faut faire autre chose Mais normalement ça devrait juste arrêter de saigner au bout d'un moment Et puis ça devrait arrêter de faire mal aussi Une fois que la place sera refermée Et la prochaine fois on ne fait pas des cabrioles bizarres Hein, mademoiselle Bon, maintenant il faut que je nettoie tout ça Heureusement que je me suis mis un réveil J'ai un rendez-vous en visio là, tout de suite Dans 5 minutes Du coup, ça, ça va devoir attendre un peu On continuera ça après Il faut déjà que je trouve un endroit où me poser tranquillement Pour faire ça Je vous reprends quelques jours plus tard On est aujourd'hui déjà lundi J'ai dû arrêter le vlog vendredi Parce que Léandre s'est réveillé de sa sieste après seulement une heure Et il était très malade Du coup, on a dû aller directement chez le médecin Rien de grave Quelque chose qui se laisse facilement traiter Mais du coup, j'ai dû agir très rapidement Et arrêter le vlog Non, non, non Les voitures elles ont brouillant, oui, c'est vrai Tu veux encore de l'eau ? Ouais Encore ? J'ai plus Il faut qu'on aille en acheter De toute façon, maman, elle aimerait bien aller en ville là Pour aller déposer un colis Donc si tu veux On peut aller racheter des petits trucs à manger Oui, non, c'est pas les cartons vides qui traînent là Bon, du coup, on a passé un week-end quelque peu mouvementé Voilà, je sais pas si vous l'entendez Moi aussi, j'ai le nez un peu pris Qu'est-ce qu'il y a en avant ? Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Et du coup, cet après-midi, comme je viens de le dire J'aimerais bien faire un petit tour en ville Pour aller ramener en fait un colis Attendez, venez avec moi Que je vous montre Ce dont je veux parler Voilà Je suis en train, petit à petit De me préparer du coup à l'arrivée de bébé Déjà, j'ai fait tout ce qui était sur ma liste Du coup, des trucs qui étaient essentiels à faire Donc il fallait que je m'occupe Et maintenant, en fait, ce que je suis en train de faire C'est ranger petit à petit, pièce par pièce, l'appartement Voir jusqu'où j'arrive Je me suis aussi fait un petit coin pour mon postpartum Je commence à sortir aussi, du coup, toutes les affaires pour bébé De tout laver, de tout Mettre en ordre J'ai installé aussi Ça se voit pas Mais j'ai installé les barreaux sur les côtés du lit Pour que bébé ne tombe pas Et la raison pour laquelle je vous prends de base ici derrière C'est parce que du coup J'ai mon colis ici Du coup, je vous parle là depuis quelques mois À chaque fois de ce site J'ai commandé quelques petits trucs chez eux Notamment, par exemple Un gros langes comme ça En gaz de coton Aussi un couvre-lit Un truc qu'on met par-dessus le lit pendant la journée En gaz de coton aussi Qui est super agréable Et qui est super pratique Parce que là, surtout En hiver, au pion, avec ses pattes toutes sales Quand elles sautent sur le lit C'est quand même vachement mieux qu'elles sautent là-dessus Que sur Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux aller aux toilettes ? Tu veux une couche ? Tu veux mettre une couche ? Tu veux mettre une couche bleue ? Oui ? Eh bien, allez, on y va On va mettre une couche Et j'avais commandé chez eux aussi Des coussins pour avoir un peu plus de coussins Sur mon lit Pour pouvoir être un peu plus confortable Pour allaiter J'avais trouvé ça très 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 pratique La dernière fois De juste avoir plein de coussins J'avais pas besoin d'un coussin d'allaitement spécifique Mais juste d'avoir plein de coussins Qui sont de base déjà Sur mon lit Et qui sont jolis Et que du coup Je mets un peu autour de moi C'est super pratique J'avais commandé aussi en pyjama Pour mon postpartum Mais malheureusement Celui-ci est trop petit Du coup, c'est une des choses Que j'aimerais bien renvoyer Et il y a aussi du coup Des draps de lit Qui sur les photos Paraissaient du coup En gaz de coton complètement Sauf que Et bien il y a que une face Qui est en gaz de coton Et l'autre pas Du coup j'ai fait une réclamation Il faut juste que j'aille amener Le colis à la poste Et qu'ils impriment Mon bordereau de renvoi Et que du coup Je renvoie tout ça Pour que je sois remboursée Ce qui est quand même Vachement pratique Mais je dois dire Qu'ils devaient d'abord Vérifier ma demande de réclamation Et qu'ils l'ont accepté Juste pour Enfin, ils ont accepté Les retours pour les deux trucs Mais ils ont accepté La réclamation Avec le retour gratuit Seulement pour Les draps de lit Pas pour le pyjama Alors qu'il était trop petit Je comprends C'est pas de leur faute Ils peuvent pas tester Les avis avant Mais le pyjama Si j'avais eu envie De le renvoyer juste seule J'aurais dû payer Le renvoi Je vous avoue Que j'étais un peu déçue Avec ça Parce que c'est une des choses Avec lesquelles Surtout Ils font de la pub Pour leur site Pour qu'on puisse renvoyer Les trucs Et que du coup Mon amour Est-ce que ça va ? Du coup voilà Le seul petit bémol Que moi j'ai trouvé Pour ce site Sinon j'ai plutôt bien aimé L'expérience Dans l'ensemble Et je vais retourner ça Et du coup Je vais vous montrer Vite fait Ce que j'ai arrangé Ici Pour mon postpartum J'ai du coup Installé plein de choses Juste à côté de mon lit Pour que j'ai pas vraiment A bouger grandement Parce que moi Pendant mon dernier postpartum Ce que j'avais fait C'est que vraiment Les deux premières semaines Je suis restée 90% du temps Au lit Et ça avait du coup Super bien Functionné Parce que Je m'étais rétabli Quand même Assez rapidement Et du coup En fait J'ai installé Plein de petites choses Dont je pourrais Avoir besoin Ici Comme vous le voyez Léandre a déjà ouvert Le premier tiroir Dans lequel Se trouvent En fait Des protections Pour le matelas Donc c'est des protections Que j'avais eu A l'hôpital La dernière fois Voilà C'est des grandes protections Comme ça Je table J'en ai encore Trois Deux La dernière fois Et je me rappelle Ce que j'avais bien aimé Faire la dernière fois C'était vraiment Pour les premiers jours Où le flux est vraiment Extrêmement agondant Les mettre Sur mon lit En dessous de moi Pour que ça rattrape Les potentiels Petites fuites Juste à côté Ce que Léandre est aussi En train de sortir Là C'est du coup Les inserts Pour les pertes de sang Des premiers jours J'en ai quelques-unes Ici Et j'ai du coup Le reste du paquet Juste en dessous Et tout en bas Là dedans Il y a aussi Un vieux drap de lit Que je mettrai Sur mon lit Du coup Quand je rentrerai De l'hôpital Pour que Je ne salise pas celui-là Parce que ça sent Des rangs vieux Troués Donc je m'en fous totalement J'ai ici des langes Parce que du coup Comme je vous ai dit Dans ma vidéo De mes essentiels bébés Les langes C'est vraiment pour moi Un incontournable Il y en a Certains contre vous Qui m'ont dit Que vous n'utilisez pas De l'ordre avec vos enfants Je ne sais pas Comment vous faites J'en ai quelques-uns Qui sont en gaz de coton Encore une fois Du coup Pour absorber Le lait Pendant les allaitements Et puis j'en ai d'autres En coton Moltonné Qui sont du coup Un peu plus rigides Et un peu plus Denses Qui sont super pratiques A mettre en fait En dessous de la tête De bébé Ou en dessous De ma poitrine Pour absorber Toutes les fuites De lait Qu'il peut y avoir Ensuite à côté Il y a un petit panier Qui est très très vite Parce que ça va être Tous mes essentiels D'allaitement Qui pour l'instant Sont dans mes sacs Pour la maternité Et pour la salle d'accouchement Donc je mettrai Juste le sac Ici Et je sortirai Tout au fur et à mesure Peut-être que j'aurai La fois de tout danger Dedans de la neige Tu veux regarder Il n'y a plus Beaucoup de neige En dehors Tout a fondu Mon amour Ensuite ici J'ai une petite huile De massage Pour le ventre J'ai un petit Je ne sais pas Comment ça s'appelle Un truc qui se met Dans le bain Pour tout ce qui est Blessures De l'accouchement Tout ça Donc c'est un petit ajout Comme ça Qu'on met dedans Qui est assez pratique J'ai aussi une huile Qui est spécifiquement Pour le postpartum Un peu aromathérapie Tout ça Je ne sais pas où elle est Mais je crois que je vais la retrouver Et aller la remettre ici aussi Oui ? Tu veux venir ici ? Quoi ? Quoi ? La seule chose qui manque encore ici Une couche Ça c'est pas une couche Mon amour Ça c'est pour maman Ça ressemble un peu à une couche Du coup oui la seule chose qui manque encore ici C'est les couches pour bébés Mais qui sont du coup dans le sac De la maternité Pour l'instant Que je remettrai ici J'ai aussi une petite poubelle Qui se trouve directement en bas Et j'ai aussi des couches lavables Taille naissance Qui devraient arriver Là non pas trop trop longtemps Parce que j'ai organisé un petit partenariat Avec un système de location de couches Mais je vous en reparle de toute façon Durant les prochaines semaines J'ai trop hâte que ça arrive Et nous là maintenant On va Aïe ! Aïe ! Du coup nous là On va se préparer Je vais coller ce poli Et puis on va aller faire un petit tour dehors Oui on va aller faire un petit tour dehors mon amour J'arrive Oui mon cas Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que tu veux avoir Qu'est-ce que tu veux avoir Ah tu veux ça Tiens Le mien Le mien oui Ça c'est pour enlever les toiles d'araignée Faudra qu'on fasse ça aussi Un de ces jours Mais là maintenant J'aimerais bien qu'on vous prépare Pour aller dehors Ah il faut que je donne à manger A opium aussi Sous-titrage ST' 501 Goel, la crêve Essilie Haouki Sous-titrage ST' 501 ... 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